allez c'est parti on va accueillir le raid qui approche parce que j'ai entendu que olivier terminé son émission encore une fois encore plein de pépites de tech de rétro gaming de plein de choses intéressantes et puis ben comme je l'ai annoncé on va faire ah oui je suis là quand même ça va je me fais engueuler en plus ouais 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 j'ai beaucoup hésité à faire l'émission aujourd'hui salut aurélie j'avais j'avais moins de sujets que d'habitude donc je me suis demandé si ça valait le coup et puis de toute façon après quand je fais pas l'émission vous me manquez alors ça le fait pas salut tony donc donc nous y voilà donc aujourd'hui en vrai j'ai quand même trouvé trois quatre trucs peut-être à vous raconter mais je vais rester sur ce que j'ai annoncé sur twitter on va faire une émission do it yourself complète donc si vous avez des sujets à balancer allez-y et je les enchaînerai sinon j'irai piocher dans dans ma liste et puis si vous n'avez pas d'idée de sujets vous pouvez aussi poser les questions vous avez envie de poser on va faire un mini ask me anything si vous voulez comme j'avais un peu moins d'actualité sous le coude salut olivier salut bah salut tous ceux qui viennent d'arriver je vois qu'à faire ouais une gousse tout ça ouais soyez les bienvenus évidemment et puis hop je vais retourner tout de suite donc vous pouvez y aller balancer soit vos sujets soit vos questions et puis comment changer son calendrier il semble bloquer sur juin alors qu'on est en septembre alors pour la météo est ce que je peux faire quelque chose je suis pas sûr alors mais tout à fait stéphane donc écoute tu crois pas si bien dire tu me cherches tu me trouves alors première question et première réponse que je vais vous donner quel à ken slash du moment à faire c'est pour un ami tu vas pouvoir dire à ton ami que last époque c'est de la balle je vous en ai parlé j'ai fait un mini un mini live avec déjà une fois donc n'hésitez pas pour le hack en slash je vous conseille je vous conseille c'est j'ai continué j'ai monté en parallèle côté côté mago et côté côté druide donc c'est c'est toujours aussi aussi fun aussi sympa moi le hack en slash je fais vraiment ça c'est le côté défouloir aussi et celui-là vraiment moi il m'a il m'a vraiment vraiment branché mais t'inquiète pas faire uen en fait on est aussi dans balle d'urse gate c'est pas du hack en slash je te le confirme mais là n'empêche pas l'autre nous on le fait en mode en mode roleplay en mode petite partie de rpg entre amis donc on utilise balle d'urse gate on se fait les petites parties qui ont eu été parfois en live parfois pas sur ma chaîne sur celle des productions de moi donc balle d'urse gate aussi c'est bon manger en mangez en mais à cette époque j'ai retrouvé le bon cocktail à mon goût c'est à dire qu'il y avait juste ce qu'il fallait de ce que j'aimais de diablo 3 et de ce que j'aimais aussi de la version que plein de gens n'ont pas aimé dont j'ai mangé le nom ça doit être diablo immortel qui était la version sur ipad et et en fait il y avait quand même des bonnes idées je trouve que dans la cette époque il ya une très bonne combinaison alors je n'irai pas prétendre jusqu'à comparer avec diablo 4 diablo 4 je persiste c'est trop cher je suis désolé là cette époque je pense que si le prix n'a pas bougé on va regarder tout de suite voilà mais je l'ai pris en promo sur steam je l'ai payé moins de 30 euros donc donc c'est alors après voilà pourquoi je loue à cette époque je suis d'accord avec toi stéphane balder's gate on a tendance alors pardon tout le monde sait que bg3 c'est pas balle d'urse gate mais quand c'est stéphane laurent et moi qui jouons c'est c'est les trois beaux gosses évidemment et on voilà on réfléchit peut-être des fois beaucoup plus là où là où la cette époque où diablo ben c'est c'est beaucoup plus effectivement le défouloir aussi même si j'aime enfin en tout cas là cette époque que je trouve qu'il ya quand même il ya un peu de placement un peu de choix de différents pouvoirs qui restent vrais comme dans diablo et c'est c'est pas mal c'est pas mal du tout je vois qu'il ya qui nous parle de adès 2 qui doit sortir donc dans adès 2 qui doit sortir il ya qui doit sortir j'avais joué à adès même si j'avais joué moins longtemps mais oui oui adès 2 je le guette le seul critère pour moi c'est comme d'habitude pour l'instant en tout cas si ça marche pas sur geforce mais je peux pas jouer ce que j'installe pas sur le mac et j'ai un mac à disposition donc c'est comme ça que ça le ça le fera pour l'instant aussi dans mes petites actualités j'ai pas commencé ça parce que j'ai pas des liens propres et tout qu'il faut pas faire voilà venez nous rejoindre sur le discord et notamment j'ai partagé quelques photos du début d'un probable nouveau setup bonjour team team px bienvenue pour ce premier message en fait j'ai commencé à préparer je pense qui ce qui va être un deuxième bureau là là où je fais un peu tout là aujourd'hui c'est c'est trop petit et c'est j'arriverai pas à aménager autrement donc je le garderai probablement comme espace de travail avec moins d'écran moins de matos et je suis en train de voir 36 15 my life mes enfants sont grands et quittent la maison ça fait donc des chambres de dispo donc on va réfléchir à ce qu'on réaménage on va sûrement garder une chambre ce qui revient quand même de temps en temps je dis ça mon fils est pas encore parti il faut attendre la fin du mois de toute façon et oui je pense que je vais me faire un vrai espace alors jeu musique fin et puis stream où j'aurai autre chose que se font pas toujours commencer à connaître par coeur le pardon ce côté le ventilateur qui traîne derrière on débrouillera pour que la mascotte apparaisse alors ils n'ont pas vidé leur chambre c'est ça l'astuce n'est ce pas tim tim et et on verra on verra peu importe non non il n'y a pas besoin de frigo pour les binouzes j'habite encore chez moi et j'ai encore un frigo donc tout va bien et comme dit kios ça me permettra de d'installer mon spa pour faire les streams bikini que vous réclamer évidemment tous abondamment vous attendez évidemment que ce genre d'événement une bande de bananes non non mais c'est c'est clairement plus j'ai repris alors hop puisqu'on est dans cette catégorie là on va aller jusqu'au bout de hop hop une de mes grosses cams du moment en termes de jeu c'est overwatch 2 j'avais beaucoup beaucoup joué enfin beaucoup j'avais joué quelque chose comme 200 plus 250 300 heures à overwatch et j'ai repris au voire je vois 2 et puis en en parlant avec les bonnes personnes dans ces mis à avoir presque une petite équipe on se prend des bonnes tôle mais je trouve qu'on rigole bien par contre ça nécessite pour jouer de manière un peu sympa d'être d'être en audio et dans l'histoire où je partage le bureau je peux comprendre que toutes les conneries que je peux raconter quand je suis en train de jouer à overwatch ça éclate pas plus que ça ma femme je le comprends donc je me suis fait aussi ce petit espace pour ça et sur le discord vous verrez j'ai aussi ça fait un moment que je voulais essayer je quitte à réaménager un coin j'ai pris un écran vous savez en écran incurvé j'ai pris un 34 pouces qui fait 3840 par 1440 en résolution puis je vais voir ce que ça donne un peu à l'usage plus on en a plus on en veut et donc je me vois déjà avec un deuxième écran sur le côté quand même mais mais non c'est sympa c'est pas pris forcément en compte dans tous les jeux notamment overwatch ben j'ai quasi la j'ai même la même résolution sur le 27 pouces mais juste de bandes noires sur les côtés mais je sais qu'il ya certains jeux qui en profitent donc on verra ce que ça donne et oui évidemment je pourrais depuis mon spa faire sur le stream abandonner coquillages et crustacés donc voilà up pour ceux qui ne connaissent pas on a eu la suggestion de parler de adès 2 tac donc voilà c'est pareil c'est lui je sais pas quel le terme le plus approprié pour ce type de jeu est ce qu'il ya un nom de jeu associé en bref c'est le genre de jeu où vous allez faire des niveaux mais vous allez faire plusieurs fois parce que au fur et à mesure vous prenez un peu d'expérience et vous récupérez alors je sais pas si c'est un système de monnaie là aussi ou pas ou d'équipement votre personnage s'améliore et plus il s'améliore puis pour aller loin dans un roguelike voilà je cherchais le mot il est sur la page steam donc à voir si on a que ça branche je sais même pas on va vérifier toc donc aujourd'hui visiblement pour l'instant c'est le côté jeu qui vous branche m'a pas de souci je sais même pas s'ils avaient mis le premier adès non non j'y avais joué c'est quand j'avais encore un deuxième pc donc oui je sais pas qui est dit adès il ya peut-être pas d'accord avec geforce encore un truc on va se trouver au coeur d'une baston qui nous concerne pas entre les différentes personnes qui font de l'argent avec du jeu et qui pourrissent l'expérience des utilisateurs au final comme d'habitude et nous avons eu là qui parle de wineblown et ça je sais pas du tout tiens hop avec la mascotte qui se donne à fond j'espère que vous l'entendez ronfler parce que là c'est vraiment épique ça donne quoi c'est de l'action et du roguelike aussi ok ça a l'air joli effectivement ok tiens je vais le mettre dans les deux souhaits je verrai jeter un oeil non ça peut être sympa aussi effectivement ça peut être pas mal du tout j'irai voir la tête que ça alors après faut que j'arrive à avoir un setup on verra dans le réaménagement du bureau j'ai pas les finances infinies on va y aller par étapes mais peut-être qu'il y aura un pc de jeu qui réapparaîtra pour tous les jeux où j'arrive pas à jouer avec geforce et que ça me ça m'embête ah t'as entendu ronfler mon chien ah je suis ravi si je connais dead cells ouais ouais mais après les roguelike que juste un peu pas trop parce que je suis vite moi je suis un peu casu dans les jeux faut que je m'amuse j'ai dit ça puis finalement je joue à overwatch où je prends taule sur taule et ça me dérange pas alors ok j'ai la musique qui s'est déclenchée déclenchée ouais elle ronfle un chien non un studio français à bordeaux ok oui oui ok ok donc voilà 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 je voulais quand même qu'est ce que j'en ai fait je vais vous retrouver ça si c'est là je vais retrouver qui on avait parlé ce matin ah oui c'est là c'est un autre thierry qui a l'alias arrobas place python qui fait approfondir le web python français qui ce matin a parlé d'un autre produit vous savez je vous ai parlé plein de fois de des produits de chez astral on va y retourner on va zoomer un peu mais pas la page de astral directement sur la page produit pourquoi pas j'en ai parlé à plusieurs reprises les différents outils qu'ils ont j'utilise c'est pour tout ce qui est le côté développement python je me suis mis à pas m'utiliser uv uv qui pour l'instant moi je l'utilise uniquement alors c'est en remplaçant de tout ce que je faisais avec pipe pour installer les dépendances et pour créer aussi mes environnements virtuels et pour l'instant ce que ça m'apporte c'est que ça va beaucoup 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 plus vite j'ai renoncé à creuser à comprendre pourquoi il y aurait un meilleur algo ou un meilleur cache qu'avec pipe mais en attendant je trouve que ça va beaucoup beaucoup plus vite et dans la foulée je me suis mis à utiliser rough comme linder que je trouve plus rapide que l'usage qu'on peut avoir avec par exemple avec black ou avec l'aspect formatage de code et puis j'aime bien et il a un truc que moi j'adore c'est que il a un paramétrage qui permet de tout avoir en single coat et pas en double coat parce qu'en python j'aime bien les single coat donc c'est une petite préférence personnelle et du coup j'étais passé à côté parce qu'il n'avait pas mis dans leur produit alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas parlé plus parce que c'est intéressant aussi c'est pas comment on prononce rye 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 qui va permettre d'aller encore le cran après j'ai dans le user guide est-ce qu'il ya un résumé ils ont décidé de de produire un outil qui permet de de gérer à la fois vos environnements virtuels vos dépendances en fait c'est une espèce de d'outils qui va compléter ce que fait refait ce que fait uvi en le rassemblant dans un même outil et et je trouve qu'à l'arrivée ça fait un bon cocktail que j'ai pas encore utilisé donc je n'irai pas plus loin autant je peux vous parler de ref et de et de uvi autant il n'est pas encore utilisé mais il ya aussi par exemple le fait que ça permette de gérer le côté unique de projet il ya un système en fonction ce que vous mettez dans votre paille project où il y avoir de la synchro qui va permettre de mettre à jour il y a vraiment plein de concepts en un il ya un truc là tiens parce que je vois qu'il ya aurélie dès le départ par le système nord à la fois avec paille project et puis ce que permet rye on va pouvoir déjà envisager le fait que à l'arrivée on va livrer un une image docker qui va qui va qui va être packagé enfin voilà donc il ya pas mal de petites choses de petites choses sympa est ce que ça te permet d'activer ou désactiver les linter que tu veux alors aurélie en fait en piton t'as pas tant de linter que ça tu choisis ce que tu installes et généralement ils sont complets il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs je pense que tu évoques ce qui se passe côté golang tu as souvent plusieurs plusieurs linter là généralement avec un ça 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 suffit quoi donc chacun sa petite préférence moi en ce moment c'est plutôt rough donc donc ça me va bien de voir qu'il ya un outil qui fait le cran dessus alors j'ai pas du tout tout creusé il ya des notions de projets virtuels de workspace que j'ai pas creusé du tout et en tout cas ça me paraît très intéressant et c'est ce que je disais à la fin du du live de olivier ça me permet de parler de rust parce que d'abord tous ces outils que je suis en train de parler que ça soit rough ray ou uvi sont des outils écrits écrit en rust ce qui est pas strictement rien étonnant l'univers piton est peuplé d'outils en cc++ et maintenant depuis quelques temps en rust et on peut aussi avec ray visiblement créer et gérer des projets qui permettent de créer des modules en rust avec un outil que je ne connais absolument pas qui s'appelle mathurin donc on va voir comme ça je vais vous mettre un petit lien je vous ai rien mis depuis le début ça va vous manquer je vous mets le lien sur sur rail et on a donc je vais vous mettre maturin toujours cette histoire d'obs qui ne gère pas les copier coller j'étais obligé de couper le son deux secondes pour demander le jazz d'arrêter de ronfler ce que je l'entends trop fort dans la pièce quoi c'est un peu infernal d'avoir une mascotte comme ça n'est ce pas et jazz entre ta langue bichette si vous voyez sa tête la poser sur le côté la langue qui pend ça dort fort je vous le dis et donc mathurin 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 d'accord former ok 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 d'accord donc ça permet de visiblement de de faire des builds et de la publication et du binding pour des projets binaires en rust enfin souvent de package python ouais au moins la mascotte elle me verre pas elle ne me vire pas mon micro et c'est pas un chat elle monte pas par dessus mon bureau donc c'est toujours ça de gagner effectivement donc mathurin et bien c'est bon à savoir ok j'en suis je suis très loin de ça mais oui oui dans la partie rhyme ce qui m'intéresse aussi c'est le fait donc j'ai dit qu'ils géraient la partie un peu dépendance avec uv la partie linter avec rough la partie visiblement aussi environnement virtuel mais ça permet aussi de piloter le build de package que vous voulez éventuellement pousser après j'en suis pas ipi et autres donc ça ça permet d'avoir une interaction avec plus facile avec build qui est l'outil qui va permettre de faire de la fabrication des wheels et puis ça permet de piloter aussi twine je l'avais déjà utilisé pour publier un paquet piton donc l'auteur est armin renasher flasques alors j'ai parlé de trop de trucs tu parles de ce qui est chez astral ou de mathurin j'ai pas regardé et voilà je suis dessus là je suis bête donc ray effectivement nous avons mitsushiko qui est armin renasher ok 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 qui travaille sur flasques bah c'est pas le premier à faire d'autres projets dans le monde enfin qui utilisent un certain nombre de choses et qui sont utiles au monde python et qui viennent d'un autre outil intéressant puisque flasques j'aimais beaucoup aussi et un autre produit que j'aimais beaucoup c'était j'aime toujours c'est fast api et fast api la personne derrière fast api et aussi je vous en avais parlé c'est l'occasion si vous mettre celui là projet la personne qui est derrière le projet fast api a aussi poussé ce projet qui s'appelle typer qui permet en python de vous aider à faire des des d'essayer l'ail je vous renvoie à l'article du dernier magazine programmé où j'ai écrit un truc là dessus je pense qu'une fois que ça sera passé je le mettrai peut-être sur mon blog pour que tout le monde puisse en profiter et de mémoire il bosse pour sentry peut-être coûte je connais pas personnellement armin ou armin je sais pas comment on dit excusez moi est ce que nous avons carrément une page wikipédia d'un autrichien créateur de flasques web framework et je pense que c'est son site ok il parle pas spécialement de qu'il emploie c'est ça un chien clé located in austria i'm working as directeur of engineering for sentry tu as tout à fait raison le gras il a pardon il travaille chez sentry comme directeur of beau cv beau palmarès effectivement donc voilà c'était ma petite la petite galaxie d'outils j'essaierai de mettre ça au propre dans la dans la description de la vidéo je vois que ça s'est calmé dans le tchat vous n'avez pas d'autres questions profitez-en ça se trouve je répondrai plus jamais à vos questions non je déconne en tout cas j'avais pas je vais vérifier mais pas grand chose d'autre partager non je pense que c'est tout je pense que c'est tout voilà après si vous suivez des streamers si je peux vous partager ça chacun en pense ce qu'il souhaite mais copier-coller va refuser de marcher sinon c'est pas drôle oui je vous envoie sur ce petit lien alors je la suis pas énorme énorme mais une streameuse baguera jones que vous connaissez probablement si vous suivez un petit peu twitch qui en ce moment depuis vendredi et jusqu'à mercredi a coordonné une initiative pour médecins du monde pour les aider à pouvoir intervenir sur le terrain en palestine et donc ils font une petite jolie récolte de fond donc si si ça vous intéresse vous pouvez vous pouvez suivre leur stream je vous mettrai un lien peut-être plus direct tout à l'heure et niveau jouet maker quoi de neuf ben écoute j'en ai peut-être pas parlé l'autre fois je suis en train de me dire j'en ai parlé sur le oui bah tiens raison regarde toc c'est que j'ai rien fait avec moi il fonctionne j'ai je sais plus si j'en ai parlé de l'autre émission ou pas tiens voilà j'essaie de vous faire ça comme il faut pas prévu l'autre caméra mais pas le bon éclairage bien sûr il s'agit du corps mp 135 qui a une très jolie connectique comme vous le voyez qui est un produit de chez m5 stack hop je vais l'allumer en même temps le temps que ça bout vous allez pas forcément voir grand chose parce que j'avais vraiment pas prévu d'en parler donc je sais pas si ça va se filmer correctement et oui même pas il ya un logo et vous le voyez même pas maintenant être compliqué je pense on voit corps mp 135 qui est en train de goûter un charmant petit bruit ce que j'arriverai voyons voir like professionnel je vais vous mettre l'époque cam des fois que ça passe alors dessus c'est une distrib linux c'est ça qui m'a intéressé c'est un stm 32 dedans alimentation soit par usb c soit avec un connecteur pour une ligne même en 12 volts vous avez des connecteurs rs485 deux buscan deux usb 2 deux ports ethernet et c'est ça qui m'avait qui m'avait intrigué avec l'os sur une petite carte sd un support qui me paraît un peu gigantesque pour faire je ne sais quoi il ya même un display porte que je n'ai pas encore testé je serais curieux de voir le signal qu'on arrive à envoyer et puis deux connectiques dont j'ai mangé le nom mais qui permettent de faire directement du rxtx et l'autre du du sda scl du ice square 6 et j'ai perdu le nom peu importe mais voilà j'ai ma petite bricole à expérimenter le seul truc que je trouve dommage dans ce module alors c'est super je sais pas pourquoi ils ont mis un double ethernet ça fait une belle machine pour sniffer des réseaux pourquoi pas pourquoi pas de wifi je ne sais pas mais j'ai vu déjà que avec un dangle wifi on pouvait aussi s'en servir par contre j'étais à peu près sûr dans le descriptif d'avoir vu qu'il y avait une batterie il ya pas de batterie donc c'est un peu dommage c'est un peu dommage et on verra ce que je vais écrire avec je j'ai commencé à me monter une petite tool chain à préparer j'ai pu me connecter l'autre jour en ssh dessus le cm4 stack je n'ai pas vu c'est pas dans les projets plutôt que dedans j'ai noté le projet wen je vais regarder juste après à l'ici d'accord on a philippe qui nous parle où je te remercie j'ai trouvé le lien et c'est vachement similaire en fait le cm4 stack un écran 2 pouces un display port de l'usb pas d'éternet c'est le même type de fixation sur un pour mettre sur un ride in et dedans il ya un compute module raspberry 4 ok ok du coup c'est ouais c'est dommage carrément rien pour la connectivité c'est pas fait pour ok et voilà quand on les voit oui le corps mp 135 je vous ai partagé la page déjà mais donc à l'intérieur nous avons un stm 32 mp 135 d a e 7 c'est un single corps un rm cortex à 7 à 1 gigahertz 4 giga de ram donc il ya de quoi il ya de quoi faire quelque chose d'intéressant notamment le display port là il doit être utile avec 4 giga de ram ça s'il ya une prise réseau tu dis je l'ai pas vu ok donc ouais j'ai deux trois petites idées là c'est les ports gros je suis bête moi ce que je cherchais tout à l'heure pareil un 2 pouces donc en fait ils ont fait une version j'y retourne cm4 stack je sais pas où aussi il ya il ya un port éternet pendant oui on le voit là pardon my bad mais alors pourquoi sur le c'est ça il ya à peu près il ya les mêmes genres de ports et pourquoi dans ce cadre là ils ont mis un double port éternet je sais pas c'est l'ifère wayne pas sûr de faire tourner au lama dessus ben dans la version que tu as indiqué c'est un module raspberry pi 4 déjà sur le pi 5 faut quand même tout des fois pour que ça tourne donc là ouais non je pense pas non mais je me voyais bien faire une espèce de petite sonde réseau le souci c'est ce côté il ya pas de batterie et pas d'alimentation internet c'est là qui me surprend j'étais je relis encore la page mais c'est moi qui fume et je pensais qu'il y avait une batterie de non et pas du tout pas du tout pas du tout au la mounais ouais mais j'ai encore vu si je peux vous partager ça puisqu'on parle de modèle modèle taille réduite tac tac qu'est ce que j'en ai fait là aussi finalement j'ai bien des choses à vous montrer j'ai vu sage plus ce matin ou hier non ce matin je l'ai mis de côté ce petit tweet qui parle d'une news sur axter.io qui parle de tiny ml créative cross-platformes small ai with pico lm toc donc je sais pas je sais que tu es dans les sujets de ce type là en ce moment philippe donc peut-être que tu as déjà déjà vu ça c'était suite à une publication de microsoft du lightweight le modèle phi 2 et cette semaine donc il parle de pico voice qui montre sa plateforme pico lm je suis en train de regarder le détail si j'ai des choses à vous dire en plus je vais zoomer un peu en tout cas qui se tourne vers le fait d'héberger sur des sur les machines à taille plus réduite et de le faire tourner localement sur un raspberry donc à creuser je sais que tu as tu as mis un tweet l'autre jour sur le sujet mais je pense qu'il y a une des places dans les cas d'usage qui est sur des petites plateformes comme les raspberry je pense qu'il y a quelque chose de sympathique et des cas d'usage réels qu'on va peut-être voir peu à peu émerger j'avais suivi les plus petits modèles côté gmail et petits modèles qui qui fonctionnaient bien aussi mais je trouve ça intéressant que ça descende en usage de ressources sur des usages plus spécialisés c'est là où on va voir émerger je pense les trucs les plus intéressants il y a eu là qui me dit un petit article sur le m5 stack dans le aka ah oui le magazine j'ai mangé le nom à cables voilà numéro 54 tu me dis à cable par cable merci donc je vous dirai quand j'aurai fini de monter la petite stack ce que je fais du petit corps mp-135 pour voir ce qu'on arrive à faire oui mais je doute pas philippe je sais que tu as des résultats il faut faire attention il faut prendre des modèles faut prendre des petits grands modèles des small large modèles les small language modèles oui oui je oui j'en doute pas mais en fait je pense que ça existait déjà un peu puisque il me semble me rappeler avoir fait des trucs il ya déjà un moment où on avait un peu de reconnaissance vocale qui pouvait fonctionner c'était déjà une forme de modèle je pense sur des pi 3 à l'époque donc il ya déjà des gens qui se sont penchés sur le sujet donc vu ce qui s'est amélioré entre temps et vu la puissance d'un pi 5 moi je pense qu'on doit pouvoir arriver à des trucs vraiment pas dégueulasses voir carrément bien ça ne veut pas toujours un câble qui traîne excusez moi période d'allergie c'est pas chouette je vous le dis ah voilà je vais pouvoir vous montrer je vais le faire là tant pis je vais le faire basculer voilà c'est mieux donc nous avons voilà on le voit mieux quand même le corps mp135 chaque face c'est les les ports grove le display porte là il ya juste la carte sd et un petit haut parleur assez bruyant les ports ethernet donc voilà par défaut je suis trop loin pour le mettre sur je peux peut-être tenter ça va vous faire vomir ainsi voilà c'est mieux c'est quand même mieux ça bouge moins c'est plus sympa voilà le corps mp135 avec de base les petites démos là il ya un touch test ici là avec j'ai appuyé dessus c'est pour vous montrer si j'appuie c'est plutôt plutôt efficace et plutôt précis voyez si j'appuie sur le bouton je peux dessiner c'est plutôt ça fonctionne plutôt bien gros doigt j'ai encore fait un truc il n'a pas aimé ouais bah c'est l'effet démo même en même temps c'est pas mon code donc tout va bien voilà c'est mes gros doigts il ya un test lcd pour vous montrer qu'il est capable d'afficher plusieurs couleurs donc ça va pas beaucoup plus loin il ya un test des différents bus j'ai rien de brancher ça rien le test ethernet j'ai pas raccordé mon câble mais en gros il ramène quelques infos sur le réseau sur lequel vous êtes connecté la sqc pareil et paris des besoins je donne des infos plus on arrive à distinguer l'usage cpu mémoire la température et un symbole de batterie qui sert strictement à rien puisque il n'y a pas de il n'y a pas de batterie dedans j'ai pas réglé du tout leur système mais croyez moi il ya ce qu'il faut pour avoir du du real time dedans donc une horloge pardon n'importe quoi et ça permet de faire des projets là dessus aussi et wasom ça doit tourner large dessus probablement maintenant faire du wasom il faut que je trouve un runner qui marche sur ce type d'architecture c'est pas gagné je pense c'est pas gagné du tout tu as deux pieds qui discutent entre eux via llm mais écoute j'ai j'espère que je vais avoir le temps de terminer moi aussi j'ai deux trucs qui discutent via encore autre chose pareil des bottes j'ai un truc rigolo que j'ai commencé à bosser je te montrerai ça dès qu'il y aura un truc fonctionnel donc voilà je voulais montrer quand même ce petit mp 135 et puis ben j'espère que j'arriverai à en faire un truc un peu cool au final voilà voilà eh ben il suffit de pas avoir de sujet pour que l'émission fasse quand même 40 minutes voilà je vous laisse encore une petite chance que tout à l'heure quand j'ai dit que vous aviez encore le temps de poser une question il y'a une question qui est apparue donc allez-y n'hésitez pas pendant ce temps là je voulais vérifier ouais ouais c'est j'étais en train de regarder justement je te cherche ça oui c'est de l'arm il semble qu'il y avait des détails sur le la distrib linux qui tourne dessus parce que ça veut rien dire linux standard plateforme sont bien gentils il semble que j'avais trouvé le détail j'ai pas encore eu le temps de jouer avec suffisamment mais pour info le projet qui permet de construire le le linux qui est sur le mp 135 c'est ce projet fort qui est le build route qui permet de faire la distribution linux pour les systèmes embarqués et notamment pour celui là en particulier mais je sais pas du tout du tout du tout qui est là bas si quelqu'un sait n'hésitez pas à le dire dans le chat build route je sais pas je sais pas si possible de savoir d'où ça sort à le mp 135 bah oui écoute fais toi plaisir juste un souci avec le constaté tout à l'heure le dernier raspberry que j'avais là j'ai pourtant flashé l'image et j'ai pas de signal je voulais tester avec mon petit écran le dernier portatif que j'avais là ça marchait pas je l'ai mis sur un vrai écran hdmi ça marche pas non plus donc je vais être obligé de naviguer à tâtons pour arriver à comprendre pourquoi ce raspberry là ne démarre plus et c'est con parce que je comptais bien l'embarquer en fin de semaine si ben voilà petite nouvelle si vous allez en fin de semaine jeudi et vendredi au def fest l'île n'hésitez pas à faire coucou sur le stand ovh j'y serai ça sera avec plaisir qu'on papotera et j'aurai le normalement l'open led race qui tourne et je voulais mettre la version avec le raspberry avec un écran à côté et j'ai l'écran qui déconne ou le rend plutôt le pis visiblement qui déconne donc je vais refaire une image je pense ce soir retester ça j'envoie la version légère que je vous ai montré l'autre fois je n'emmène pas ma petite usine à gaz avec mon mon ssd donc pour l'instant je n'ai pas construit de boîtier à celui-là encore donc voilà voili voilou et je vous ai parlé de trucs sans vous partager l'écran mais vous avez l'habitude maintenant je veux juste montrer le repo je disais tout à de build route pour le corps mp-135 c'est tout rien de super fou fou voilà pour dire qu'ils proposent le repo avec normalement les outils nécessaires mais je suis pas sûr sûr que ça soit bien mis à jour tout ça c'est malheureusement souvent des très très beaux produits chez m5 stack mais après le suivi logiciel ou de doc c'est pas il y a ce qu'il y a au début et après ça bouge pas énorme mais bon là ça peut peut-être bouger à dispo philippe si tu veux qu'on discute du mp-135 si tu veux qu'on regarde le côté oiseum je peux m'y connecter en ssh dessus sans souci donc je peux faire pas mal de choses je sais pas ce que je disais si leur rachat va améliorer le truc mais si ça mais leur truc ça va améliorer pour la partie esp 32 puisque c'est expressif derrière alors que là ils ont quand même exploré d'autres pistes donc c'est pas grave si déjà ça améliorait tout ce qui était moi j'adore un tout leur produit à base de esp donc si ça améliorait cet aspect là ce serait quand même gagné ça serait quand même pas mal pour nous les utilisateurs que ça améliore tout ça voilà voilà assez bavassé je vous souhaite une excellente journée si je sais pas chez vous mais ici la météo lyonnaise est toujours aussi pourri depuis ce week-end passez une excellente semaine peut-être que certains d'entre vous mais effectivement comme je l'ai dit je vais vous croiser à l'île donc au plaisir de vous croiser et sinon et bien à très bientôt à commencer je pense normalement lundi prochain pour un autre calme et ce coup ci on sera au 156 ciao tout le monde passez une bonne journée bisous bisous ciao